Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui du lourd des rapports explosifs sur Dido, Didon en français Je sais pas pourquoi ils ont pris cette traduction Et que la taxe au troisième sous-sol vous allez le voir des dizaines de rapports sur Dido Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis Pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre sur le Discord Et d'ailleurs on verra même deux arbres de talent que je vous conseille sur Dido En fin de vidéo on y reviendra après avoir vu tous les rapports A savoir est-ce qu'elle est énorme comme Zugiang ou est-ce qu'elle est éclatée On commence par un premier rapport Alors les amis on est que sur des rapports en situation Des rapports réels pour presque tous, certains sont des rapports de test Donc on le voit, on est en défense, je vais vous les montrer Par 4, par 1 pour certains, par plusieurs pour d'autres Pour bien qu'on ait le temps d'en voir plein de différents Premier rapport, donc on est sur Yoda Yoda le joueur le plus puissant du jeu Face aux assauts des JST On est en défense de flag, on commence par en haut à droite Dido, Héraclius, les 4 défenses c'est Dido, Héraclius En revanche les attaques c'est 4 attaques différentes La première attaque en haut à gauche, Dido, Héraclius Donc face à Tariq bin Ziad avec Sargon On le voit, il y a 2 millions de troupes des deux côtés Et Sargon se fait tout simplement éclater Il n'y a pas photo Moins 2,2 millions pour Tariq Moins 857 000 pour Dido avec Héraclius Il n'y a pas photo, là c'est vraiment un viol Il se fait péter toutes les dents Deuxième rapport en haut à droite C'est déjà plus équilibré Mais forcément on sort la star, les deux stars En open field comme en rallye Nevsky avec Jan Dark, toujours Dido et Héraclius On est à moins 1,3 millions du côté de Dido Moins 2,7 millions du côté de Nevsky Alors là, même si le rapport, regardez le nombre de morts Est tout de même très favorable pour Dido C'est quand même moins favorable que le rapport d'avant avec Tariq On continue, quatrième rapport déjà Toujours Yoda et GST Star On est sur, alors les deux là vous pouvez vous dire Ils sont full stuff, full tour Henry V, Zugliang Donc on a quand même du lourd Ça aurait été intéressant d'avoir sur cette série de rapports là Boadissé avec Zugliang Donc Dido et Héraclius Henry V, Zugliang Et là, pareil Alors en revanche, ils se font un petit peu plus déboîtés Henry V et Zugliang Que notre ami Nevsky Moins 2,9 millions pour Henry V Moins 1,2 millions pour Dido C'est encore une fois un petit pétage de bouche dans les règles Et on finit avec Tariq Pakal Très, très utilisé Tariq Pakal C'est très solide normalement Et là, regardez On récupère quand même tout de même Moins de blessés Moins 671 000 Mais il faut dire, ça a duré moins longtemps Et moins de troupes du côté de Dido Donc Dido et Héraclius Moins 671 000,7 Face donc à Tariq et Pakal Moins 1,8 millions Il se fait quand même bien tabasser Même si là, pour le coup, Tariq Il tient bien le coup avec Pakal Contrairement avec Sargon On voulait un peu éclater On continue donc sur les rapports Je vous ai dit, on en a beaucoup à voir On continue sur les rapports Et cette fois, on est toujours sur Nevsky, Jeanne d'Arc Et regardez Dido, Zugliang Et là, c'est Nevsky, Jeanne d'Arc Qui gagne Mais, mais, mais En termes de puissance et nombre de morts Dido en a eu moins Et Nevsky en a eu plus Et en termes de puissance aussi Moins 9,9 millions du côté de Nevsky perdu Moins 9,8 millions du côté de Dido Ce qui a manqué en fait à Dido C'est des renforts Sinon, sinon Dido aurait gagné avec le temps Donc là, un rapport plutôt équilibré Mais toujours favorable à Dido Rapport suivant, les amis On passe sur toujours Les 62 OG face au VV On est à Dido Zugliang Cette fois face à Attila Nevsky Alors là, mettre Attila Nevsky En attaque de Dido Zugliang L'avantage, c'est que personne ne va le swarmer Sinon, vous allez vous faire péter la bouche Enfin, personne, si Le 960 va aller swarmer les GST, 254 Les royaumes de ouf Mais sinon, personne ne va le swarmer Comme on a vu avec la vidéo Avid Où il se fait 0 et les mecs le swarm Et ils mangent leurs dents tout de même Dido Zugliang Donc, gagne Moins 1,2 millions de puissance perdue Moins 2 millions pour Attila Il se fait quand même bien éclaté Mais, il s'en sort quand même avec les honneurs Donc, je pense qu'il y a quand même un déficit de stuff Du côté de Dido pour le coup Ou de buff Mais, il y a quelque chose qui fait que l'écart devrait être beaucoup plus grand Puisque Nevsky, Jeanne d'Arc devraient réussir avec beaucoup plus de facilité Normalement qu'un Attila Nevsky On continue sur les rapports Donc, pour le moment, Dido gagne tous ses combats Sauf 1, évidemment Mais, c'est une question de renfort Dido Zugliang, toujours Face à Xian Yu Alexander Nevsky Un binôme utilisé Mais, moins maintenant depuis qu'il y a Jeanne d'Arc Et avantage toujours à Dido Zugliang, moins 2,3 millions pour Dido Moins 3 millions de puissance perdue Pour Xian Yu, le roi du chocolat Donc, toujours Dido vainqueur pour le moment Une petite correction, une petite leçon Dido tient tous les rallies On passe à un autre, cette fois On passe à un autre rapport, même plusieurs autres rapports Avec le cumul, les BLN face au TR en défense de forteresse Les BLN, on a le rapport Complet, c'est Dido Zugliang, moins 3,8 millions de puissance Face à Nevsky Et là, moins 2,9 millions de puissance Il y a tout de même un premier écart, là, cette fois C'est le premier rapport où, vraiment, on voit Nevsky Jeanne d'Arc Et là, c'est pas un rapport de standard Donc, forcément, là, on ne peut pas le prendre en considération Regardez l'écart en nombre de troupes, d'un côté On a presque 3 millions, de l'autre, on a à peine 400 000 Donc là, c'est pas vraiment un rapport qu'on peut prendre en considération Ce qu'on peut en tirer comme conclusion C'est que Boadissé et Zugliang a l'air de quand même pas mal tenir Même s'ils se font ouvrir Le nombre fait forcément la différence En revanche, Nevsky, Jeanne d'Arc A l'air de bien tenir Et si on regarde le cumul du rapport Puisque vous l'avez en haut à droite Au final, c'est quand même très équilibré Il y a peut-être plusieurs rallies, là C'est ce que je pense quand je vois Ou du moins du swarm Parce que regardez le nombre de morts tout en haut à droite 1 million d'un côté, 77 922 000 de l'autre C'est très, très équilibré Et en termes de stats, on le voit également On continue donc sur les rapports Et cette fois, on passe à un autre rapport 4 autres rapports même précisément On est sur de la défense de porte Avec les livres d'un côté Les 88 MS de l'autre On a un comparatif du stuff Là, on est sur un rapport de test 4 rapports de test On est en défense de porte Le but est vraiment de tester Autant de troupes des deux côtés 400 000, le stuff maximum En haut à gauche Vous avez le stuff de Dido Dido, Heraclius En haut à droite, vous avez le stuff de Nevsky Donc évidemment, Nevsky est sur le rapport En bas à gauche C'est pour comparer C'est le binôme le plus puissant pour le moment Et regardez bien Dido, Heraclius face à Attila, Takeda Attila, Takeda se fait désintégrer Il perd 4 à 5 fois plus 5 fois plus quasiment De puissance Ensuite, Dido face à Henry V Zugliang La même correction Que face à Attila, Takeda Un tout petit peu moins Mais pareil Ensuite, on passe à Nevsky, Jeanne d'Arc Et regardez Nevsky, Jeanne d'Arc se fait poutrer Un rapport un tout petit peu supérieur à 3 Et celui qui tient le mieux la route en binôme Et Boadissé, Zugliang Au final, Boadissé, Zugliang Tient pas mal du tout Regardez, ils ont pris tout de même Un tout petit peu moins De fois 3 d'écart Mais c'est le binôme Qui tient le mieux la route C'est pas vraiment étonnant En tout cas, à ce stade Vu les performances de Zugliang Avec Boadissé Mais Dido, Heraclius Semble être actuellement La nouvelle meilleure Méta de défense Donc on se retrouve avec Zugliang Meilleur commandant Pour l'open field En binôme avec Boadissé Et en rallye, du coup Et Dido, Heraclius Meilleur commandant Binôme en défense Assez énorme Ces deux nouveaux commandants Limite, on pense qu'ils vont les nerver On passe à présent À Dido, Heraclius Une nouvelle fois Chez la SN Face aux 93A À Tariq Binziad Et Alexander Nevski Là pour le coup Tariq, Alexander Gagne Étrangement Mais Étrangement Parce qu'on les a vus perdre Mais là On peut penser Qu'il y a un déficit De stuff Réellement Parce que l'écart Est très important Moins 4,6 millions De perdus Pour Tariq Moins 7,4 millions Pour Dido Franchement Je ne vois pas D'autres solutions Au vu des autres rapports D'un déficit de stuff Et je ne serais pas étonné Que les 93A Que Zombie Solo Soit tout de même Mieux stuffé Que Muggie Même si ça reste De très gros joueurs Là c'est la conclusion Que j'en tire sur ce rapport Il faut vraiment garder Des bonnes analyses Sur les rapports Pour ne pas Se tromper Et tomber Dans un rapport Qui ne serait pas Le reflet de la vérité Surtout Si vous n'êtes pas Au top Niveau stuff Archer On continue Et donc là Ça vous laisse dire Que si vous n'avez pas Le bon stuff Ça ne sert à rien De rusher sur Dido Si vous ne comptez pas Investir après Dans du stuff Légendaire Archer Ou si vous ne l'avez pas Déjà On continue Toujours Yoda Face à GST Star On a Dido d'un côté Tariq Binziad De l'autre avec Sargon Encore une fois 2 millions des deux côtés Il n'y a pas photo Au moins 2,2 millions De perdus Pour notre ami Des GST Tariq Dido Elle Moins 800 57 000 On est tout de même Très très tranquille Sur le rapport Là Dido Gagne pratiquement Toujours Je dis bien pratiquement Parce qu'encore une fois Il y a très peu de cas Où elle perd Tariq Binziad Pacal Tariq Pacal Tient quand même Pas mal Regardez Il n'y a qu'un rapport Un tout petit peu Inférieur à 3 Tout comme Boadissé Avec Zugliang Sauf que là On est tout de même Sur de l'infanterie Ce qui est un petit peu plus Normal Je dirais Sur ce rapport Et pourtant Il y a de l'autre côté Il n'y a que 1 million 664 000 Unités Du côté De Yoda On continue Sur les rapports Il en reste encore 3 à vous montrer Les amis Avant de passer Sur les 2 arbres Que je vous recommande Pour Dido Le premier Des 2 derniers rapports Dido Heraclius Et on a Nevsky Jeanne d'Arc Cette fois C'est Yoda Face à Joker Strike 2 millions Des 2 côtés Et on le voit Il y a une très Très grosse différence Au final Moins 1,3 millions Du côté De Yoda Du côté De Dido Moins 2,7 millions Du côté De Nevsky Encore une fois Pas photo Et Dido Gagne On finit Avec le dernier De tous ces rapports Les amis On aura fait Un tour complet Le dernier De tous ces rapports Dido Zugliang Yoda En défense De Forteresse On est sur du lourd Face à Tariq Sargon Ca fait vraiment Le forcing Côté Tariq Sargon Et le rapport Même si Il est quand même Violent Moins 5,3 millions De perdus Côté Dido Et Joker A perdu Avec Tariq Moins 10,6 millions C'est simple On est Pile au double C'est vraiment Assez hallucinant D'être tombé Pile Sur un rapport De x2 en puissance Une nouvelle fois Dido Gagne Ce combat Et non Il reste un dernier rapport Les amis Je l'avais presque oublié Celui là Regardez On est sur Une nouvelle fois Attila Nefsky En attaque En attaque Face en défense De forteresse A Dido Zugliang Et cette fois Ce rapport Encore une fois Il est pas très parlant Puisqu'on se retrouve Avec Attila Nefsky Qui gagne Face à Dido Zugliang Je vous le dirai Jamais assez Méfiez vous Des rapports Il est impossible Que Dido Père Face à Attila Nefsky A Stuff Équivalent Et surtout S'il n'y a pas de Double rallye Triple rallye Ou du soie Là clairement Ce rapport On ne peut pas En tenir compte Je voulais finir dessus Pour vraiment vous dire De vous en méfier Les amis Au final Ce qu'on peut en conclure C'est que Dido Héraclus Semble être La nouvelle Méga Méta De défense Ca reste Très Très prometteur Au niveau Donc Des arbres Les amis Dido Et archer Garnison Soutien Evidemment Regardez Stat C'est un arbre Garnison Qu'il faut Aller chercher Un arbre Classique Je dirais En garnison Regardez Donc Deux arbres Au choix Le premier arbre Est un arbre Qui ne va pas Que sur La garnison Puisque C'est un arbre Qui a plusieurs axes Il va Evidemment Presque Au maximum En garnison Je dis Presque en maximum Parce que Comme vous le voyez On dépense Quand même Pas mal De points En soutien Et pas mal De points En archer C'est bien pour ça Que je vous dis Presque Au niveau De l'arbre De garnison Il faut aller Chercher L'avant dernier Skill Garde du roi C'est un skill Très très bien Garde du roi Qui va vous permettre De booster L'attaque La défense Et la santé Quand vous êtes En garnison Donc c'est Très très utile Franchement C'est l'un des Skills Les plus utiles Sur l'arbre De garnison Ensuite en compétence Soutien Là on est sur De l'ultra Classique On va chercher Rajeunir En haut A droite On va chercher Également en bas Formation Lâche Encore une fois On est sur De l'ultra Classique Et pour finir Sur l'arbre Archer On va aller chercher Piqûres Venimeuses Traditionnellement En 4 points Là vous avez Un arbre Qui est plutôt Equilibré Plutôt mix Qui n'est pas A fond Garnison Et qui vous permet D'assurer Pas mal de situations Ça c'est le premier arbre Actuellement conseillé Il y aura sûrement Des évolutions Avec le temps En tout cas C'est les premiers Arbre qui sortent Ensuite Il y a une variante En garnison Si vous voulez Aller chercher Plus le soutien Que la garnison Avec notre ami Dido Donc au niveau Des archers Vous allez toujours chercher Piqûres Venimeuses Néanmoins Les changements Apparaissent Sur l'arbre De compétence De soutien Pardon Puisque le soutien Vous allez chercher A fond Rajeunir Et vous vous arrêtez Pas à formation Lâche Vous allez jusqu'à Protection D'urgence Celui là Il est très utile aussi Les troupes Voyez par ce commandant Subissent des dégâts De compétence Elles ont 50% De chance D'obtenir 15% De réduction Supplémentaire De dégâts De compétence Pendant 3 secondes Donc un skill Très très utile Evidemment Et pour finir Sur l'arbre de garnison Alors on reste Très sommaire On va juste chercher Imprenable Qui est un boost Lorsqu'on mène La garnison D'une ville Ou d'un bastion Tous les dégâts De compétence Subis Sont réduits De 5 Jusqu'à 15% Donc voilà Le deuxième arbre Alors moi L'arbre qui a ma préférence C'est le premier Que je vous ai montré C'est celui que je préfère Mais après Testez Et voyez Selon votre style de jeu Et comment Vous voulez utiliser Dido Surtout C'est ça qui va faire La grosse différence Et encore Faut-il Réussir à aller La chercher Dido Parce que Faut aller la récupérer En MGE Et donc Faut sortir Un bon top 15 Ou deux fois Un top 25 Voilà écoutez Les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère Qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous sera utile Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal Un pouce bleu Vous le savez Les amis Ça me fait très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK